Les gens qui ont envie de participer à l'Ardonen Renon, c'est quelque part utiliser tout ce qu'on a comme patrimoine et se faire plaisir avec. Quelque part comme quand on irait au restaurant et on se dit j'ai des vieux couverts, j'ai des vieilles assiettes, je bois un bon vin qui a été fait aujourd'hui, on s'entend bien là, mais je veux dire dans un vieux verre et j'en apprécie encore plus le breuvage. Ce nectar dégouline dans mon palais. Le Hall Speed en réalité, il est né il y a très 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 longtemps. C'est un style bien prédéfini avec des règles. Je veux dire, ça reste à la base une voiture qui reste d'origine. Il y avait quelques agréments sportifs d'époque, strictement d'époque. Et évidemment, on évite de transformer la voiture en un sapin de Noël qui ressemble à tout et finalement à rien du tout. Parce que bon, finalement, il y a deux types de Hall Speed. Il y a le Hall Speed statique avec son vieux kit d'époque, qui est magnifique, qui est super beau, tous ses accessoires. Et puis, on a d'autres gens qui vont beaucoup plus loin dans le style et qui se disent on va mettre en pratique toutes ces subtilités de l'époque et on va pouvoir les utiliser, rouler avec et pouvoir se faire plaisir et rouler dans un style comme dans les années 50 ou 60. Les années de rêve, les années où on n'allait pas au supermarché et on trouvait directement la pièce adéquate et où on devait un peu chiner et fouiner pour se donner un style et on trouvait ce qui était de disponible sur le temps et on l'utilisait pour faire un upgrade de son véhicule. Le principal dans un style, c'est de se donner une ligne de conduite. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Ce n'est pas la brocante, j'ai cherché un foulard bleu, une godasse noire et hop là, on y va. Non, on essaie de se remémorer souvent les photos d'époque, les livres qui sont quand même un gage d'histoire. On essaie de se baser dedans et ici, quelque part, l'Ardennenrennen, c'est un petit peu un ensemble. C'est d'abord à la base une association de deux potes, deux amis qui ont une envie de mettre en avant ce style particulier et d'allier leur passion. C'est ça qui est terrible. Donc il y a d'abord l'ambiance. Tout le monde est habillé dans des habits d'époque. Et alors, manquablement, on fait rutuler sa petite mécanique d'époque. C'est la mise en pratique d'un style qui est adapté au présent, au niveau du plaisir souvenir. Le plaisir dans le style, on roulait avec la vieille mécanique et le souvenir, on roulait avec les trucs de l'époque. C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501